Ça y est apprenti, critique-analyse sur le premier épisode de The Mandalorian. Le premier épisode de la série The Mandalorian vient de sortir. Je viens juste de le voir, donc je te fais mon retour sur cet épisode. Alors, je vais commencer d'abord par une partie sans spoil. Puis après, je vais faire une partie avec spoiler. Je vais te mettre un écran titre pour te préciser à partir de quand je vais faire du spoil. Mais avant cela, rassure-toi, il n'y aura pas de spoiler. Je teste également un nouveau format, donc n'hésite pas à m'en faire un retour dans les commentaires de la vidéo. Ce format, je ne l'appliquerai que pour la série The Mandalorian pour l'instant. Je verrai si je l'applique sur d'autres vidéos, mais pour l'instant, ça ne va être que pour The Mandalorian. Alors, que dire ? Esthétiquement, déjà, j'aime bien le style. Assez épuré, il n'y a pas trop de... C'est pas trop flashy, en fait, les couleurs. Alors, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux utilisés, je dirais, qui vont dans tous les sens. Les créatures, je pense, c'est plutôt en animatronics ou avec du maquillage. De toute façon, ça se voit avec certains aliens. On voit vraiment, en fait, là, on sent vraiment qu'il y a une texture, que ce n'est pas de l'image de synthèse. Durant cet épisode, on suit un Mandalorian qui est chasseur de primes. Alors, il faut savoir que tous les Mandaloriens ne sont pas chasseurs de primes, même si dans les films, tous ceux qu'on a vu sont chasseurs de primes. Boba Fett, Jungle Fett et ce Mandalorian-là. Mais bon, il faut savoir que c'est tout un peuple. Et donc, du coup, il y a des hommes, des femmes, des enfants, etc. Donc, il n'y a pas que des chasseurs de primes, d'ailleurs, à la base, ils ne sont pas forcément chasseurs de primes. La plupart sont juste des guerriers. Donc ça, je repelerai plus tard dans des parties bonus, je pense, au fur et à mesure des épisodes. Je donnerai un peu plus de détails sur le Mandalorian, Mandalore et compagnie. Disney et Lucasfilm ont changé d'angle de vue, donc on n'est plus avec un Jedi ou un Sith, on n'est pas non plus avec un contrebandier comme dans Solo. On est avec un chasseur de primes et c'est un Mandalorian. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment respecté dans cet épisode l'esprit des Mandaloriens. Maintenant, j'espère que ça va durer comme ça sur tous les épisodes, qu'on va vraiment avoir cet esprit Mandalorian qui va ressortir. Parce que quand même, la série s'appelle The Mandalorian, donc ça serait un peu dommage s'il bafoue un petit peu les codes des Mandaloriens. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on voit un personnage qui n'est pas non plus surpuissant, qui n'est pas non plus trop faible. Il ne commence pas au raid des pâquerettes. On voit qu'il y a déjà une certaine réputation de chasseur de primes. Durant l'épisode, il n'est pas fait mention du nom des planètes et il n'est pas non plus également fait mention de la date exacte à laquelle ça se passe. Je n'ai pas fait de recherche sur la série, donc je ne sais pas trop pour l'instant. Je le situerai déjà après l'épisode 6. La série est basée sur Star Wars, mais si on le regarde ainsi, sans aucune connaissance de Star Wars, on ne pourrait pas en fait dire que c'est vraiment un Star Wars. Alors bien sûr, c'est marqué au départ Star Wars, il y a Lucasfilm, etc. Mais en soi, il n'y a pas de mention à chaque scène de Force, de Sabre Laser, Jedi Sith et compagnie. Il n'y a pas d'indication de ce genre-là. Je dis ça, mais ce n'est pas un spoil en soi. Par rapport au trailer, tu vois bien qu'il n'y a pas eu du coup de Sabre Laser durant le trailer. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce mode de Lorian. Maintenant, passons à la partie spoiler. Ce que j'aime bien dans la première scène, c'est qu'on découvre le personnage en fait en manière silencieuse, parce qu'en fait, il ne parle pas du tout. Et on s'aperçoit déjà, son armure, elle se prend en coup de blaster, il n'a rien. Et on le voit utiliser son grappin pour ramener un fuyard dans un sas qui se ferme en manière comme un iris. Et il tire en fait dans la porte pour en fait la faire se refermer, coupant en deux bien sûr le fuyard. Sa première phrase en fait, c'est d'indiquer à sa proie, soit tu me suis en fait vivant, soit je te tue. Voilà, je trouve ça assez sympa. Surtout, ce qu'il dit exactement, c'est soit tu viens en étant chaud, soit je te refroidis. Et du coup, ça annonce la suite où en fait, il va le mettre dans la carbonite, dans son vaisseau. Donc dans tous les cas, il va le refroidir. Bien sûr, dans le deuxième cas, il le garde en vie. On voit également une autre marque de fabrique des Mandalorian, c'est qu'il n'aime pas du tout les droïdes. Avant, il y a un taxi droïde qui veut l'emmener à sa destination. Mais il n'en veut pas en fait de ce speeder avec le droïde. Il préfère en fait prendre un speeder qui est bon pour la casse, mais qui est conduit par un être vivant. Par rapport à ce que je te disais il y a quelques instants sur le fait qu'on est sûrement après l'épisode 6, c'est qu'ils disent que l'Empire c'est fini, que les crédits impériaux ne vont bientôt plus avoir cours. Et donc c'est pour ça qu'ils les refusent. Ils préfèrent prendre de la monnaie de mon calamari. Autre détail assez sympa, c'est qu'à un moment donné il rentre dans une pièce où va l'attendre une personne qui va lui transmettre une prime à aller chercher. Et bien en fait on voit il y a des Stormtroopers qui sont dedans avec des armures qui sont vraiment en piteux état. Alors je ne sais pas si ce sont des Stormtroopers, des vrais Stormtroopers, ou ce sont juste des personnes qui ont récupéré les armures des Stormtroopers. Sachant que c'est clairement des Stormtroopers, ce n'est pas des armures du premier ordre par exemple. Mais ça ne veut pas dire que le premier ordre n'est pas là actif. Si ça se trouve on est entre l'épisode 7-8 par exemple ou 8-9. On nous parle à deux reprises du métal Beska. Donc c'est un métal très important pour les Mandeloriens. Il est également souligné dans cet épisode, le métal Beska a la particularité de pouvoir repousser un grand nombre d'attaques tels que les blasters comme on a vu. Mais également les sabres lasers. En effet, il est impossible pour un sabre laser de couper à travers le métal Beska. Le vaisseau qu'utilise ce chasseur de primes, c'est un vaisseau qui t'aide en fait de l'avant-empire au moment de l'épisode 2 et 3. Pour situer à peu près, c'est ce qu'utilise les Stormtroopers, les clones à ce moment là. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on voit enfin un droïde chasseur de primes à l'action. Parce qu'on avait vu un lorsque Takvador avait convoqué tous les chasseurs de primes afin de poursuivre le foucon de Millennium. Et là en fait, on le voit vraiment à l'action, on voit que ça peut vraiment être très puissant un droïde programmé sur l'assassinat. Le twist de fin, je le trouve vraiment génial. On ne sait pas trop ce que c'est au départ, on voit une boule, on se rend compte vite fait que ça va être dans cette boule là que se trouve la cible. Alors on nous a dit 50 ans, et là il ouvre et on voit quoi ? Un bébé Yoda. Alors je dis bébé Yoda parce qu'on ne connait pas le nom de cette race là. Peut-être qu'ils vont nous la donner dans The Mandalorian parce que dans tous les oeuvres Star Wars, que ce soit canon ou légende jusqu'à présent, on n'avait pas du tout le nom de cette race là et on sait qu'ils sont vraiment très peu. On ne sait pas à chaque fois comment ils vivent, puisqu'on n'a jamais vu de communauté, de peuple entier. On a toujours vu juste par-ci, par-là et toujours des Jedi. Il y avait Yoda, il y avait Yaddle. Il y a eu également dans les jeux vidéo, il y a eu d'autres membres de cette espèce. Mais on n'en a pas vu en fait vraiment tous en communauté. Donc on ne sait pas du tout comment ils vivent. On ne sait pas du coup même leur reproduction. Par exemple là on voit que c'est un bébé, mais il dit qu'il a 50 ans déjà. Et en fait il a une tête un peu de nourrisson, pour cette espèce là bien sûr. Et on voit qu'il révèle encore une autre de ses facettes, le saison de prime. Parce que jusqu'à présent on a vu que c'était un orphelin qui n'hésite pas à donner plus d'argent qu'il ne faut pour fabriquer son épaulette. Et également là il sauve la vie du bébé. Je pense que très certainement il ne va pas livrer ce petit alien. Il va je pense le garder avec lui. Peut-être il va essayer de retrouver ses parents ou ses origines. On va également pouvoir voir par la suite si tous les membres de ces espèces sont sensibles à la force ou pas. Comme je l'ai dit au début, j'ai un peu changé de format. Je le fais uniquement pour l'instant sur The Mandalorian. Est-ce que je vais le faire sur d'autres ? Je ne sais pas. Pour l'instant ce n'est pas prévu comme ça. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu aimais met un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu t'abonnes, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue dans la partie bonus. J'ai regardé un petit peu partout pour savoir comment s'appelait ce nouveau personnage. Et apparemment, il n'a pas de nom. Il s'appelle juste le Mandalorian. Il n'a pas vraiment de nom à lui. Donc c'est joué par Pedro Pascal. Pour te dire un petit peu plus sur la série. Donc ça se passe entre le retour du Jedi et le réveil de la force. Donc entre le 6 et le 7. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt.